Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actue FC Barcelone. On va principalement parler du dossier d'Ousmane Dembélé qui est quasiment bouclé. Son départ au Paris Saint-Germain, il est quasiment acté. Le joueur a donné sa parole au Paris Saint-Germain. Le joueur a mis sa maison en vente ou a loué. Je ne sais plus, je pense que c'est a loué. On va parler de ce dossier-là, mais pas qu'une petite partie de la vidéo sera consacrée à l'arrivée de Rafinha, les gars. Oui, le FC Barcelone a déjà fait une offre de 35 millions à Litz. Ils n'ont toujours pas répondu, mais je fais confiance à Deko, les gars. Un ancien de la maison, un ancien Blaugrana. Je compte sur lui pour faciliter les démarches du dossier de Rafinha. On va voir quelques extraits des skills, des gestes techniques, du coup. Des buts, des passes, etc. de Rafinha à Litz. Et voir un peu, prendre la température. Qu'est-ce qu'il vaut ce joueur ? Est-ce qu'il a l'air d'être monstrueux ou pas ? Après, les gars, ça sera à prendre avec des pincettes. Parce que ce ne sont pas des extraits de vidéos qui nous montreront si le joueur est exceptionnel, c'est un crack ou pas. Ça ne veut pas totalement tout dire parce que ça reste des extraits de la vidéo. Le but pour un grand joueur, c'est de répéter ces gestes-là. Match après match, c'est la régularité qui prime dans le football, les gars. On le sait. C'est ce qu'il n'a pas Dembélé, les gars. Cinq ans au Barça. Il a été régulier que six mois. Cinq ans au Barça. Il a passé quatre ans à rien faire. On n'a pas vu au FC Barcelone. Il était en vacances pendant quatre ans. C'est pour ça que je vous dis que des extraits de vidéos. Et pourtant, si vous tapez Dembélé au FC Barcelone, il mettra le feu. Vous n'allez voir que des actions de fou. Vous allez vous dire, en fait, il est plus fort que Ronaldinho, Dembélé. Mais quand tu vois ce qu'il a principalement fait au FC Barcelone, tu t'en rends compte que pendant quatre ans, c'était un fantôme. On ne le voyait pas. Limite, il n'y en a qu'on oublié qui faisait partie de l'effectif du FC Barcelone. C'est pour ça que pour Rafinha, on fera une partie de vidéo où on regardera ce qu'il fait, ses buts, ses passes, etc. Mais on prendra ça avec des pincettes. On donnera un petit avis sur le joueur et le dossier d'Embélé. Ça y est, c'est quasiment fait, les gars, le départ. Qu'est-ce qu'on a à dire sous son départ, les gars ? Est-ce qu'on le regrette ou pas ? Personnellement, à moitié, à moitié parce qu'il nous a fait du bien. Ces six derniers mois, il était très, très fort du côté de la Catalogne. Il a mis le feu sur nos matchs clés. C'était lui qui en sortait le plus, la tête de l'eau, même sans marquer. Il a fini, je ne sais pas s'il a fini meilleur passeur ou pas, je ne sais plus. Il était en tête avec Benzema sur le classement des passeurs. Je ne sais pas qui a fini premier, si c'est Benzema ou bien c'est Dembélé. Mais ça s'est joué à une passe près, quelque chose comme ça. Les deux étaient tout en haut du classement. Il nous aura fait du bien. Mais comment oublier, les gars, le moment où Dembélé n'était pas là pour nous, les gars. Pendant 4 saisons, on a payé plus de 100 millions, une somme astronomique. Pour qu'il ne joue pas 4 saisons, pour qu'il joue une moitié de saison à son niveau, on va dire, très, très bon. Et au final, entre guillemets, cracher sur le club et vouloir quitter le club. Alors que Xavi te fait entièrement confiance. Xavi te fait des louanges tout le temps en conférence de presse. Il ne parle que de toi. Il ne veut que ta prolongation principalement pour le moment. Et Dembélé, il est têtu. Il veut quand même quitter, les gars. J'avais déjà fait une vidéo sur le cas de Dembélé quand il était à l'aéroport. Et qu'un journaliste lui dit, Dembélé, prolongation en espagnol. Il lui dit, est-ce que vous allez prolonger ? Et Dembélé, il lève le pouce. Il fait ça. Je vous avais dit, pour moi, c'est du 50-50. Il peut, il peut, ça peut vouloir dire qu'il va prolonger. Et comme ça peut vouloir dire, c'est Dembélé, les gars. Voilà, il est tête en l'air. Il est têtu. Il est un peu introverti. Ça voulait juste vouloir, ça devait juste vouloir dire, laisse-moi tranquille. Je vous l'avais dit, les gars. C'était assez drôle à dire, mais c'est réel. Dembélé, les gars. Il est un peu tête en l'air. Dembélé, tu vas lui poser une question. Juste parce qu'il n'a pas envie de te parler. Il a envie de rester tranquille dans sa bulle, dans son petit monde où il se sent bien. Tu vas lui poser une question. Il va te faire le pouce. Toi, tu vas croire que c'est positif. Ça veut dire, ok, ouais, d'accord, j'ai compris ta question, je te réponds. Lui, non. Pour Dembélé, ça veut juste dire, d'accord, laisse-moi tranquille. Ok, c'est cool, laisse-moi tranquille. Je l'avais senti, les gars. Je vous l'avais dit, durant la vidéo d'il y a deux semaines, je vous ai dit que cette vidéo-là, ça a enflammé pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Mais moi, je reste quand même un peu sceptique sur cette vidéo-là parce que je connais Dembélé. Je connais son comportement. Je savais très bien qu'il était capable de lever le pouce juste pour dire, laissez-moi tranquille. Et c'est bien le cas, les gars, vu ce qui est sorti aujourd'hui, sa maison à louer, un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Encore une fois, le Paris Saint-Germain, les gars, qui pille la Liga, c'est le cas de le dire. Le Paris Saint-Germain, ils prennent tous les joueurs de la Liga. Quelques jours, la clim, tu vois, mini, les gars, les merengués. Emblai un peu parce que j'ai vu que le Paris Saint-Germain avait surenchéri sur le Real Madrid. Le Real qui avait offert 80 millions. Monaco qui veut un peu plus que 80 millions. Et le Paris Saint-Germain qui aurait fait une offre à hauteur de 100 millions. Il faut faire attention, les gars. Le Paris Saint-Germain sont sur tous les plans. Ils sont en train de piller tous les clubs. Mais bien heureusement que le football, ils nous l'ont montré eux-mêmes. Le Paris Saint-Germain nous l'ont montré qu'il ne suffit pas d'avoir une équipe monstrueuse qu'avec des stars pour gagner des compétitions. On l'a vu avec la Ligue des Champions. On l'a vu avec City en Ligue des Champions. Qui n'ont toujours pas décroché leur première LDC. On l'a vu avec Paris. Malgré leur effectif très très bon. Donc pour moi, je compte sur le FC Barcelone. Malgré qu'on ait fair play financier, bloqué, etc. Je compte quand même sur eux pour faire une très bonne saison. Dembele, bon départ à lui. Je ne vais pas lui souhaiter tout le bonheur du monde non plus dans son nouveau club, les gars. Mais on n'est pas non plus méchant au point de lui souhaiter des blessures, etc. Parce que c'est triste, c'est grave de souhaiter des blessures. Non, on n'ira pas jusqu'à là, les gars. On n'est pas méchant jusqu'à là. Qu'il exerce son métier tranquillement. Mais ce que je peux lui souhaiter, les gars. C'est de perdre, de tomber contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et que leur met une Manita. Mais une Manita. Imaginez, Paris, Barça. Je ne veux pas trop m'avancer, les gars. Mais s'il y a un petit 4-0-5-0, ça va être le feu. Franchement, ça va être le feu. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour suivre ce genre de vidéos, les gars. Ça va péter si ça arrive. Si le Barça colle une Manita à un Paris Saint-Germain avec Dembele. Ça serait exceptionnel pour moi. Ça serait ma meilleure revanche de Barça. Je serais extrêmement content. Et pour Dembele, voilà. Ce n'est pas non plus méchant ce qu'on lui souhaite, les gars. Juste de prendre une Manita de la part du Barça en Ligue des Champions. Et rentrer à la maison avec le Paris Saint-Germain. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Dembele. Bon vent. Il nous aura fait profiter de son talent à peine 6 mois. Alors qu'on l'a acheté pour 5 ans. C'est triste. Dembouze, Dembouze. On t'aimait bien et tu nous as trahis. Ce n'est pas grave, les gars. Il y en aura d'autres. On a perdu Lionel Messi. Moi, comme j'aime bien le dire du côté du FC Barcelone. On a perdu Lionel Messi. Plus rien ne peut nous atteindre. Je l'ai dit pour Francky. Je l'ai dit pour Dembouze. En fait, on est vacciné maintenant, les gars. Depuis le départ de Messi, tu peux faire partir n'importe qui. On n'en aura rien à foutre. Le Barça restera au-dessus de tous les joueurs. Encore plus de Dembouze, etc. Si Messi est parti et qu'on a su arracher le pansement et rester fan du FC Barcelone, ce n'est pas Dembouze qui nous fera changer d'avis, etc. Maintenant, les gars, place aux petites vidéos extraites sur Rafinha. Comme je vous ai dit en début de vidéo, Rafinha a reçu une offre à hauteur de 35 millions. Toujours sans réponse. Comme je vous ai dit, je compte sur Deco pour faciliter ce dossier. Maintenant, on va se voir quelques extraits de Rafinha. Et puis, je reviens vers vous pour en parler un peu et dire ce que j'en pense. Est-ce qu'il aura les épaules ou pas ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501